On commence le bulletin avec une nouvelle de dernière heure. Tel que promis, l'Iran a lancé une attaque contre Israël. Marc-Antoine, des dizaines de drones se dirigent vers Israël. Oui, c'est ce qu'on apprend, Véronique, au cours des toutes dernières minutes. Ça a été confirmé, vous l'avez dit, par l'armée israélienne, mais également par l'armée idéologique iranienne, où des dizaines de drones de l'Iran ont été lancés vers Israël. Des drones du sol iranien. C'est important de faire la distinction parce qu'il y avait plusieurs scénarios qui étaient envisagés où l'Iran pouvait, par exemple, procéder à son attaque via différents groupes à lesquels elle est affiliée, au Liban, par exemple, avec le Hezbollah, mais aussi au Yémen, avec les Outis. Par contre, cette fois-ci, c'est une attaque directe de l'Iran vers Israël. Ce n'est jamais arrivé. Il faut comprendre que ces drones, donc c'est une attaque de drones kamikazes, doivent passer tout le Proche-Orient, l'espace aérien irakien, jordanien, avant d'arriver en Israël. Et ça, ça prend plusieurs heures, évidemment, avant de procéder et finalement faire le processus en entier. Actuellement, l'espace aérien iranien est fermé, tout comme l'espace aérien irakien et jordanien, où on se prépare, évidemment, à toutes sortes de scénarios. Tous les scénarios sont sur la table à l'heure actuelle. Et on se questionne à savoir quelle sera la réplique qu'entreprendra Israël aux côtés des Américains. D'ailleurs, la Maison-Blanche a réaffirmé son soutien inébranlable envers la puissance israélienne. Évidemment, le premier ministre, Benjamin Netanyahou, a pris la parole au cours des dernières minutes, dit prêt à faire face à toutes les éventualités, dont une attaque directe. On va l'écouter. Pour vous dire à quel point cette menace était prise aux sérieuses, Israël a annoncé au cours des dernières heures fermer toutes ses écoles sur son territoire, également restreindre les lieux publics à 1000 personnes. Je vais vous dire qu'il y a une rencontre qui a commencé au cours des dernières minutes, un cabinet de guerre qui s'est formé en Israël, mené par le premier ministre Benjamin Netanyahou. C'est un peu la même chose. Ce n'est pas un cabinet de guerre aux États-Unis. On parle d'un conseil de sécurité national, mené par le président Joe Biden aux côtés d'Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État, également la vice-présidente qui doit y être par visioconférence. Il faut comprendre que les informations circulent extrêmement rapidement. qui donneront plus de détails au cours de la soirée. Oui, on va vous tenir au courant tout au long de la soirée. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Au revoir.